pourquoi sommes-nous sur terre pourquoi sommes-nous incarnés sur terre la réponse est simple selon moi nous sommes sur terre pour goûter la vie nous sommes comme une langue on goûte la vie avec nos cinq sens c'est le seul but de notre de notre incarnation c'est de goûter la vie avec nos cinq sens et notre adn notre corps notre corps à à des papilles gustatives particulières chacun de nous a des papilles gustatives particulières ces papilles gustatives c'est notre passé c'est notre vision des choses chacun selon sa vision selon son passé va goûter les choses différemment pour vous donner un exemple lorsque j'étais petit j'ai été dégoûté par un certain chocolat parce que j'en avais mangé trop ou je sais pas quoi et donc le goût de ce chocolat je ne l'aimais plus du tout après ça complètement changé plus tard parce que j'en avais plus mangé pendant dix ans et je retrouvais plaisir à manger ce morceau de ce type de chocolat tout ça pour dire que selon ce qui arrive dans le passé notre perception du goût peut évoluer et donc nous qui sommes des langues de dieu des dents des incarnations qui sont là pour goûter le monde goûter notre vie goûter qui l'on est et bien nous aussi notre passé va influencer notre façon d'appréhender le monde de voir le monde de goûter le monde alors bien entendu si on est là pour goûter le monde avec comme une comme une langue de dieu il faut pas passer notre temps à demander à d'autres personnes quel est le goût des choses seuls nous mêmes pouvons décrire les choses au mieux quel est le goût des choses c'est pour ça que tout ce que l'on vit doit être personnel c'est notre avis notre goût qui compte avant tout qui vous êtes doit dépendre de vous et pas d'autres personnes parce que chacun a une structure à une sensibilité différente chacun n'a pas le même rôle toutes les papilles toutes les langues du monde ne sont pas là pour goûter la même chose vous avez une langue spécifique pour goûter un certain aspect de la vie et c'est ça votre rôle c'est simplement être à l'écoute de vous goûter la vie goûter les événements les voir s'enchaîner voir ce qui se passe voir ce que ça change en vous parce que ça affecte en vous et il n'y a rien d'autre à faire que de suivre les endroits où votre langue passe et de décrire avec des mots avec des sensations votre ressenti c'est ça ressentir les choses dans votre vie il n'y a rien d'autre à faire ne bloquez pas ne pas fuir ou lutter pour ne pas ressentir des choses essayer d'être calme d'être bien de vous laisser envahir parler les émotions qui qui passe même si ça fait des sensations étranges si de de goûter de l'intérieur de votre corps ce que c'est la vie ce que c'est une émotion goûter le l'un de l'intérieur même si ça vous parle vous pensez que ça fait mal santé cette humiliation rentrer en vous cette trahison rentrer en vous sentez ce que ça bloque ce que ça débloque ce que ça ce que ça génère ne vous dites pas automatiquement que ça va faire mal si ça fait mal ça c'est que c'est des souffrances qui sont éveillés acceptez juste ce que vous ressentez et ne mettez pas forcément du mental derrière laisser juste le premier niveau le ressenti ressentez les choses et ne mettez pas de mental derrière pour vous raconter toute une histoire ce n'est pas vraiment utile sauf si vous voulez vraiment souffrir et parce que en réalité si vous absorbez tout ce qui se passe dans la vie il n'y a rien de vraiment très douloureux le pire qui puisse vous arriver c'est d'avoir un petit peu mal mais on le sait le plus difficile ce sont les souffrances psychologiques et cela vient essentiellement du mental si on arrive à à vivre plus avec nos sens avec notre corps et bien on a une vie moi avec moins de souffrance plus de sensations et plus facile à vivre notez aussi que le fait de faire attention à ses sensations à ses sens à son ressenti ça va aiguiser votre ressenti et vous donner plus de sensibilité au goût de la vie vous allez pouvoir mieux apprécier le goût de la vie et développer des capacités subtiles le fait de travailler vos sens un outil que l'on travaille et bien il devient de plus en plus performant c'est en forgeant qu'on devient un forgeron en travaillant vos sens vous à vous acquérez des facultés subtils vous pouvez voir le monde autrement votre monde change alors et vous voyez des choses incroyables vous apprenez des choses totalement hallucinantes sur vous sur vos capacités c'est ça la voyance et tous les gens qui voient des choses étranges c'est des gens qui qui ont travaillé leur sens leur leur 500 c'est vraiment très pratique c'est écouter ses 500 quand vous mangez quand vous entendez quand vous voyez quand vous goûtez quand vous touchez soyez plus attentif relâchez vous relâchez le mental soyez plus proche des animaux laissez-vous aller et vous allez travailler vos sens et découvrir un peu plus goûter mieux la vie et tout peut changer vous n'aurez plus besoin de tous et toutes ces choses virtuelles iniquiles vous allez prendre goût à la vie